Souvenez-vous de la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours et au passage, alors ça, ça fond dans la bouche, je ne me l'avais encore jamais faite, ma vidéo était dollars verts et au moment où elle sort, où elle va commencer à générer des revenus, au moment où elle sort, hop, dollars jaunes, du coup c'est trop tard, là si je demande un examen, le temps qui repasse en vert, la vidéo aura déjà fait ses vues, donc ouais, merci d'avoir attendu que la vidéo sorte pour me dire qu'il y a un problème, retirer la monétisation, ça fait très très plaisir. J'adore, merci Youtube. Et du coup, il y avait cette vidéo, deux morts différentes en quelques jours en France, un rendez-vous Vinted et un refus de tempéré, et souvenez-vous, j'avais dit ceci. Il y a eu deux morts différents encore en France, dans deux histoires différentes, il y en a un, c'est un innocent, qui est mort parce qu'il a osé venir à un rendez-vous Vinted sans protection, sans armure, sans gilet pare-balles, et un autre qui est mort parce qu'il a fait un refus d'obtempérer. Et, voilà, je propose des paris, à votre avis, de qui la LFI va parler, de qui les médias vont parler le plus. Je vous laisse à vos paris en commentaire. Et vous allez voir que j'ai eu raison. Et du coup, par rapport aux dollars jaunes, je rappelle que mon Tipeee existe. Si vous voulez me soutenir, ça me ferait très plaisir, surtout quand je vois des dollars jaunes surprises. Et du coup, souvenez-vous de ce mec. Il s'appelle Thomas Portes, c'est un député LFI. Je vous mets un petit extrait, j'avais fait un short. Voilà, aucun montage. Voilà, c'était pendant un discours de la dernière quatennance. Deux fois que nous demandons un rappel au règlement, car les députés du Rassemblement National, dont c'est la journée aujourd'hui, ont insulté à plusieurs reprises, mes collègues, de complices du Hamas ou de racailles de gauche. Nous sommes donc... Voilà, donc le mec se bave dessus pendant une minute, on va pas tous se battre, vous avez compris. Et du coup, il répond, à nouveau, la tristesse nous submerge. Le conducteur du scooter vient de décéder. Deux jeunes de 17 ans ont perdu la vie. Parce que oui, souvenez-vous, il y en a un qui était mort, et le deuxième est à l'hôpital. Et du coup, bah, il est mort. Oh, oh non ! Un délinquant qui est mort dans un refus de tempérure, je suis tellement triste. Oh, l'extrême droite. Je suis ému, tellement la tristesse, je suis impliqué. Terrible, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Je le redis ici, personne ne doit mourir pour avoir grillé un feu rouge, personne. Et je suis totalement d'accord. Personne ne doit mourir parce qu'il y a un abruti qui grille des feux rouges, en faisant le fou sur la route. C'est pour ça que la police doit les arrêter. Et du coup, on a droit à deux articles de BFM TV et un article de CNews. Ça va faire pas mal de vidéos. Je vous ai dit, alors là, un délinquant qui s'est... Il n'a même pas été abruti par la police. Le mec est mort tout seul en ayant voulu fuir la police. Mais rien que ça, si tu veux, c'est déjà les heures les plus simples de l'histoire, l'extrême droite. Mon pari, t'es pas difficile à gagner, d'accord ? Alors forcément, beaucoup d'émotions ici à Hachelle. Tout à l'heure, on a pu rencontrer certains commerçants, certains passants. Tous nous ont fait part de leur tristesse après le drame de ce week-end. Hier, par exemple, on a aussi pu rencontrer une riveraine, une habitante. Elle habite juste derrière. L'accident s'est produit sous ses fenêtres. Elle nous a dit à quel point c'est perturbant de voir un tel dispositif en bas de chez soi. Il faut dire qu'il y avait un important dispositif de sécurité et d'urgence qui s'est mis en place très rapidement. Elle nous parle d'une vingtaine de véhicules de pompiers, de police et de SAMU. Et puis, elle nous a confié aussi à quel point c'est choquant d'apprendre un drame de la sorte juste en bas de chez soi, à quelques mètres de chez soi. Edgar, il y a deux enquêtes qui ont été ouvertes après ce drame. Donc, que sait-on exactement des circonstances de ces deux morts ? Alors, ce que l'on sait, c'est que vendredi soir, une équipe de la BAC, la brigade anticriminalité, souhaite contrôler un scooter qui vient de griller un feu rouge. Cela se passe à quelques kilomètres d'ici, sur la commune de Neuilly-sur-Marne. Mais le conducteur de ce scooter refuse d'obtempérer. S'en suit alors une course-poursuite sur deux kilomètres. Une course-poursuite qui se termine ici, où l'on se trouve ce matin avec Dorine Jarnias, sur une avenue extrêmement passante de Chelles. Là, le scooter glisse en raison de l'humidité sur la chaussée. Et le scooter se retrouve encastré sous un véhicule à l'arrêt. Les deux jeunes de 17 ans se retrouvent donc bloqués sous la voiture. D'après le procureur, il y a deux témoins, deux automobilistes, qui étaient présents au moment des faits, qui expliquent qu'il n'y a pas eu de chocs, qu'il n'y a pas eu de collision entre la voiture de la BAC et le scooter. Un enregistrement vidéo capté par une caméra piéton d'un policier prouve également qu'il n'y a pas eu de chocs entre la voiture de police et le scooter. Ça, c'est ce que nous a expliqué hier le procureur de la République. Et du coup, on va regarder quelques commentaires avant d'attaquer la prochaine vidéo. La minute info, un excellent YouTuber. Oh mince, je suis tellement la tristesse. N'hésitez pas à vous abonner et à le suivre sur Tipeee. On ne va quand même pas passer cette semaine sur ce fait d'hiver. Le gamin était... Je suis obligé de me calmer sur les termes sur YouTube parce qu'en ce moment, ça explose. Je vous l'ai dit, là, 2 dollars jaunes ici. Elle, je l'ai démonétisé. Celui-là, elle est en cours d'examen. J'en ai un autre ici. Voilà, 2 dollars jaunes. La gauche, une maladie, compilation. Donc ouais, un petit soutien sur Tipeee, ça ne me ferait pas de mal. Et là, je vais devoir me calmer un petit peu l'espace de quelques temps. Vous, il avait déjà tué son pote. Le scooter part en règle. Pas de permis. Courage aux forces de l'ordre. Vous avez l'intention de rester planté au bout de la rue toute la journée. Vous attendez quoi ? Rien de nouveau en racaillerie. Bizarre, un scooter avec un volant. Au volant du scooter. C'est pas un accident, mais un double homicide de tuer deux gosses pour un feu rouge. C'est pas une police, mais une gestapo. Alors, la police n'a tué personne. C'est les mecs, ils ont foncé à 150. Ils sont morts tous les comme des débiles. Personne ne les a tués. Alors, forcément, beaucoup. En tout cas, vidéo suivante. Filtre. Tac. Tac. C'est au niveau de ce feu tricolore que le drame est survenu. Une route glissante au moment de l'accident. Et un scooter qui roulait bien trop vite, selon le procureur. Du fait d'une légère courbe de la route et de la présence d'un chantier sur la droite dont les palissades masquaient un petit peu la vue de cette voie. Eh bien, le conducteur n'a pas pu voir qu'il n'y avait pas de voiture sur la droite et qu'il aurait pu, le cas échéant, se dégager, si je puis dire, en passant par la droite. Oh putain, 26 secondes. 26 secondes pour dire de la merde alors que c'était juste un abruti à rouler à 150 sur la route en voulant fuir la police. Il est mort comme un débile. Ça a pris 5 secondes. Pas besoin de dire oui. C'est le virage en raison de la palissade qui faisait 1m58. Malheureusement, en raison de la route qui glissait un petit peu trop et du climat qui n'était pas à leur avantage. Arrêtez. Arrêtez. Et on voit bien qu'il cherche à freiner en amont du feu, mais beaucoup trop tardivement. Vendredi soir vers 23h, un équipage de la BAC tente de contrôler un deux roues qui vient tout juste de griller un feu rouge. Le scooter, où deux adolescents de 17 ans ont pris place, refusent d'obtempérer et poursuit sa course pendant 2 km. Arrivé à ce feu rouge, le véhicule glisse et les deux occupants s'encastrent sous une voiture à l'arrêt. Le procureur a pu consulter les images filmées par la caméra piéton d'un policier. L'un des enregistrements vidéo, techniquement de très bonne qualité, sur lequel on voit très nettement le véhicule de la BAC d'une part et le scooter d'autre part. Il ne m'apparaît pas que la perte de contrôle du scooter est pour origine un choc entre le véhicule de la BAC et le scooter. Moi, je ne vois pas de choc sur cet enregistrement. Prise en charge à l'hôpital, les deux adolescents ont succombé à leurs blessures. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide des blessures involontaires. C'est pas compliqué, ils ont joué, ils ont perdu, point barre. Deux petits anges, Kevin et Mathéo j'imagine. Il fallait s'arrêter à la demande de la police, on peut passer à la suite. Et ici, sur ces news, pareil, ils vont en débattre. Ce qui est quand même fou, c'est que ceux qui hurlent à la récupération sont déjà dans la récupération, parce qu'il y a plusieurs tweets de députés insoumis qui tweetent, qui parlent qu'on ne devrait pas mourir quand on a grillé, pour avoir grillé un feu rouge. Mais là, ils ne sont pas morts pour avoir grillé un feu rouge, c'est parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Vous savez, il y a des gens qui meurent à cause d'un feu rouge grillé tous les ans. C'est les piétons qui traversent, qui se font renverser par un type qui grille le feu rouge et qui les tue, ou le scooter ou la voiture, ou une voiture plus grosse grille le feu rouge et qui les tue, ou les laisse handicapés à vie. Et là, je ne vois pas un tweet pour eux. Il y a une seule méthode, déjà, c'est de ne pas griller les feux rouges, parce que je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas en charge, en chasse, les gens qui grillent des feux rouges dès lors qu'ils sont jeunes et à scooter, alors que vous, si vous roulez à 10 à l'heure trop vite sur une autoroute déserte, la sanction tombera tant en termes d'amende que de points. Ce serait totalement discriminant. Donc, le fait de griller un feu rouge, évidemment, c'est illégal, évidemment, c'est un drame, parce qu'on ne doit pas mourir dans ces circonstances, mais il y a une circonstance beaucoup plus simple. Quand on est contrôlé par la police, on s'arrête. Bon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de griller un feu rouge. C'est genre, tu sais, le feu, il est vert, tu roules vite. Et quand tu as un mètre du feu, boum, il passe au feu orange. Et là, petit moment d'hésitation, tu freines, mais tu hésites un peu quand même. Mais vu que tu as freiné, ça a laissé le temps au feu de passer au rouge. Et du coup, tu commences à le traverser, tu fais, putain, en fait, c'est trop tard, et du coup, tu redémarres sur le feu rouge. Ça m'est déjà arrivé deux fois de griller un feu rouge sans faire exprès. En tout cas, je n'ai pas foncé à 150 juste derrière, et puis si un policier m'aurait arrêté, je me serais garé sur le côté. Pourquoi s'arrêterait-il ? La justice est inexistante dans notre pays. Ces jeunes n'ont plus peur. Tant que ce gouvernement n'aura pas compris que seule autorité ferme fonctionne, nous aurons des refus ou de tempérer des coups de couteau. Moi, je pense que ce qui aurait été mieux, c'est qu'on laisse ces jeunes partir, écraser plein de bébés, détruire des familles, et là, par contre, les filles n'auraient rien dit, il y aurait eu des morts, mais c'est des français, donc ça va, c'est pas grave. Et au moins, la racaille serait restée en vie. L'état de droit, c'est aussi des devoirs dont celui de tempérer. Dans notre pays, ceux qui refusent de tempérer aux injonctions des forces de l'ordre ont un comportement coupable et doivent en assumer personnellement toutes les conséquences. Il faut pas jouer à cache-cache avec la police, ça finit rarement bien. Et on s'arrête toujours au feu rouge. J'aime pas la police, habitez loin des grandes villes. S'attaquer à la délinquance, c'est en même temps les protéger contre eux-mêmes. Ce gouvernement ne fait rien, ni pour les jeunes des cités qui sont à la dérive, ni pour les autres non plus. Ce gouvernement est composé principalement de gens issus de la gauche, donc laxisme à gogo. Ils n'ont que ce qu'ils méritent que les autres comprennent qu'un refus ou de tempérer peut leur coûter très cher. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, ce sera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada